et salut tout le monde ici black scarcs pour une nouvelle vidéo j'espère que je vous ai pas manqué enfin voilà ça fait longtemps je sais que je n'ai plus de fait de vidéo et je m'en excuse je compte bien redevenir actif et voilà donc je peux pas tout le temps être là parce que je dois travailler etc et j'ai plein de choses à faire enfin bon voilà on va passer ma vie privée et on va directement passer au tutoriel qui consiste à faire des équipes via les scoreboards de minecraft et sans passer par les arrêts listes et vous verrez que passer par un scoreboard est quand même dix fois plus pratique donc comment on fait donc on va déjà créer le package voilà on va créer aussi le plugin.yml que je vais éditer juste après on va créer notre classe principale voilà on va pouvoir commencer donc ça vous connaissez la routine le unenable mon routine aussi par contre je sais pas comment vous fonctionnez vous pour récupérer votre classe principale soit quand vous créez une classe vous y mettez en argument la classe principale que vous savez garder dans une variable soit vous faites comme moi et vous faites une instance en statique dans la classe principale donc main enfin moi ici j'ai pas appelé à stance j'ai appelé plugin voilà donc du coup public statique main get instant enfin quel plugin turn plugin et ici là plugin est égal à 10 voilà on a notre notre base voilà donc maintenant qu'on a notre base on va pouvoir créer nos équipes donc pour créer nos équipes on va faire on va faire notre scoreboard déjà scoreboard scoreboard notre team bleu notre team rouge rouge voilà donc pour faire je vais faire que deux équipes pas que ça prenne trop de temps vous pouvez créer autant d'équipes que vous voulez et suite faire voilà team 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 autant team que vous voulez vous voulez mettez le nom maintenant on va appliquer les propriétés donc team bleu donc d'abord tout d'abord on va donner notre valeur à notre scoreboard scoreboard est égal à bucket point get scoreboard manager point get new scoreboard on récupère un nouveau scoreboard qu'on applique à notre variable scoreboard voilà maintenant qu'on a du scoreboard on va pouvoir créer nos équipes bleu 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 est égal à scoreboard point register new team bleu c'est pas complet maintenant on va donner nos propriétés à notre équipe bleu donc cette option c'est par rapport aux options de l'équipe donc qu'est ce que vous avez comme option vous avez le name tag visibilité le collision rule et le dit message visibilité le name tag visibilité c'est pour changer les propriétés du name tag quand est-ce qu'il va être visible est ce qui va être visible aux yeux de l'équipe même est ce qui va être visible uniquement aux yeux des autres équipes ou pas du tout ou tout le temps par exemple voilà je vais maintenir que ta visibilité donc always ce sera donc il sera tout le pseudo sera tout le temps visible for other team il sera visible uniquement par les autres équipes for own team il sera visible uniquement par l'équipe même et never il sera jamais visible voilà donc par défaut il est sur always et c'est à vous de choisir par rapport à votre mini jeu sur quelle visibilité vous allez mettre le collision rule alors là c'est par rapport aux collisions donc vous savez que depuis la 1.10 ils ont remis les collisions donc les joueurs peuvent se rentrer dedans donc le collision rule si vous le mettez en always toutes les équipes pourront tout le temps se rentrer dedans for other team en gros les collisions se feront uniquement par rapport sur les autres équipes donc en gros voilà je suis bleu je vais toucher en rouge bah il y aura une collision for our team bah il y aura une collision uniquement pour les équipes eux mêmes en gros gros voilà je suis bleu je vais être près d'un autre bleu bah je rentre dedans et voilà si je suis bleu et que je rencontre en rouge et ben ça dépend aussi de l'équipe rouge si l'équipe rouge est réglée sur for other team bah ça va prendre collision si il est sur never et ici for our team ça va pas faire de collision enfin faut c'est de la logique faut comprendre et never bah vous n'allez jamais rentrer en collision avec d'autres équipes ni la vôtre voilà donc ça c'était pour les collisions et ensuite le death message visibility donc en gros qui va voir les messages de mort de l'équipe en gros si on met for our team et ben je suis bleu je meurs et ben il y a que l'équipe bleue qui voit le message de votre mort euh for other team mais il y a que les équipes adverses qui voient vos messages de mort quand vous mourrez always tout le monde never bah il y a pas de message de mort voilà euh j'espère que vous aurez compris je l'ai passé assez rapidement enfin voilà donc après il y a le 7 can euh 7 can see if and leave invisible en gros euh tout simplement euh euh dans votre équipe vous pourrez voir les autres joueurs même si ils sont invisibles qu'ils ont pris une potion d'invisibilité vous le verrez quand même si vous mettez sur vrai vous mettez sur false ben même si votre équipe même si votre équipier est invisible vous le verrez pas voilà allo free only fire euh en gros si je suis bleu et que je dis voilà comme ça je vais taper l'autre bleu parce qu'il me fait chier ben si allo free only fire est sur vrai vous pourrez le taper si c'est sur false vous pourrez pas le taper le préfixe c'est le plus important c'est ce qui va permettre euh de mettre un préfixe bah devant le pseudo du joueur aussi bien dans le scoreboard qu'au-dessus de la tête euh dans le chat non il me semble que ça fonctionne pas dans le chat donc dans le chat ça ça avoue après de faire via l'event euh le chat event vous détectez l'équipe s'il est dans l'équipe bleu vous mettez le bleu enfin voilà donc dans le chat ça fonctionne pas ça fonctionne dans le tab et au-dessus de la tête en jeu donc en gros ici vu que c'est l'équipe bleu on va remettre le préfixe en bleu donc c'est ça et ensuite vous pouvez mettre entre crochets bleu par exemple euh voilà moi ici je vais juste mettre du bleu euh aussi il y a quoi d'autre comme option le display name ça ça ne change pas le pseudo au-dessus de la tête enfin du moins je pense pas euh ça change juste euh le le nom montré par l'équipe en gros quand vous allez faire bleu.get display name voilà donc vous pouvez faire get name et alors euh c'est le 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 quand vous allez faire get name ça va être ce que vous avez rentré ici quand vous avez fait register new team donc ici en l'occurrence bleu si vous faites set display name lol et que vous faites bleu.get display name bah vous aurez lol voilà donc ça ne modifiera pas le pseudo au-dessus de la tête du joueur mais c'est juste pour euh le nom de l'équipe qui va être montré donc bleu.set suffixe bah c'est pareil que le préfixe mais derrière le pseudo voilà euh donc ici je vais montrer un peu tous les paramètres des équipes maintenant on va faire le rouge rouge c'est-à-dire scoreboard.register new team rouge et rouge.set prefix et voilà voilà on a paramétré nos équipes on va aller on va copier la référence on va dans le plugin.agreqml parce que je ne l'ai pas encore fait je vais l'oublier si je ne le fais pas maintenant name name version autore voilà donc en gros ici on a on a juste fait la classe principale et on va rajouter un autre truc commande de point team euh pardon team voilà en gros on va créer la commande team on va faire get commande team et on va aussi créer la classe pour la team team manager on va l'appeler team manager voilà et doit implement commande executor et implement la méthode on commande voilà .set executor team new team manager voilà un autre petit détail que je vais faire ici implement listener euh euh on doit register an event bucket.get plugin manager voilà .register event .get player .set scoreboard .get player .set scoreboard .set scoreboard donc je crois que de ce côté ici on a tout fait le scoreboard le bleu rouge je crois que c'est bon le scoreboard on peut le mettre en private ou non parce que j'en ai pas besoin après tandis que les équipes oui c'est mieux pour mettre les joueurs dedans donc voilà dans le team manager on va déjà mettre return true le commande sander 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 le commande cmd le string label et le string args voilà donc euh on va déjà faire un premier truc player instance of euh player instance of sander instance of player donc en gros si celui qui envoie la commande n'est pas un joueur on va lui envoyer sander .set message vous devez être un joueur return true voilà donc en gros si c'est pas si c'est la console ou un commande bloc qui envoie la commande team on lui enverra vous devez être un joueur donc maintenant euh on va aussi vérifier notre truc if args.length est égal est égal à 0 p.set message on va donc ici on va faire player p est égal à e.get player e.get player sander simplement voilà p.set message vous devez indiquer une équipe entre crochet bleu ou rouge voilà c'est bien bleu j'ai commencé ouais voilà en gros on lui demande d'abord qu'il indique une équipe et le else string team c'est égal args 0.tollowercase et ensuite un switch team case bleu donc si il a écrit bleu on va mettre dans l'équipe bleu donc ça va être main.get plugin.bleu.addountree.p.get name ensuite euh on va break case par contre après un petit détail euh c'est à vous bon là ici je vais pas faire un tutoriel parce que ça prend pas mal de temps c'est à vous de gérer le nombre de joueurs dans les équipes imaginons il y a un joueur dans l'équipe bleue euh deux joueurs dans l'équipe bleue un joueur dans l'équipe rouge et il y a un joueur qui essaie de rejoindre l'équipe bleue et ben vous allez dire euh il y a trois joueurs dans l'équipe bleue veuillez aller soit dans la rouge ou attendez que d'autres joueurs rejoignent l'équipe rouge pour rejoindre la bleue par exemple voilà ça c'est à vous de gérer tout ça voilà si il y a des si vous avez un système de de d'équipe enfin un système d'équipe on appelle ça encore euh partie un système de partie et ben automatiquement quand ils rejoignent la partie s'ils sont deux automatiquement les mettre dans tous les deux dans l'équipe où il y a le moins de joueurs enfin voilà ça c'est à vous de gérer tout ça voilà donc s'il a écrit rouge main point get plugin point rouge euh point rouge point add entry et point get name par contre un truc que vous avez pas besoin de gérer par rapport aux arrêts list c'est de vérifier si le joueur ne se trouve pas dans une autre équipe ici via le scoreboard c'est automatique si le mec est dans l'équipe bleue et qui va dans l'équipe rouge il va automatiquement être retiré de l'équipe bleue il ne peut pas être dans deux équipes c'est une des propriétés du scoreboard c'est assez pratique par contre qu'avec les les arrêts list vous avez besoin de vérifier vous vous même vous avez besoin de parcourir toutes les arrêts list pour savoir s'il n'est pas déjà dans une autre et le retirer si c'est le cas donc voilà ça c'est quand même un point assez pratique le default p.sunmessage vous devez indiquer une équipe valide bleu rouge et retourne true et du coup après on peut faire un p.sunmessage vous avez rejoint l'équipe arg 0 on va mettre le message en vert voilà et je crois que c'est tout je crois que j'ai rien oublié le plugin.com le main qui registre l'event le scoreboard je crois que c'est bon voilà il n'y a plus qu'à compiler ok vérifier qu'il est bien là ça va c'est bon et on lance le serveur ok nulle pointeur exception génial get command team c'est executor il apparaît sur command team 2 points 1 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 voilà on va tester maintenant et normalement ça fonctionne là on voit bien je suis blanc team slash team vous devez indiquer l'équipe bleu voilà mon pseudo est bleu et je suis dans l'équipe bleue ici je fais rouge et voilà je suis dans l'équipe rouge et puis ici je rentre n'importe quoi vous devez indiquer l'équipe valide voilà je crois que je crois que c'est bon pour ce tutoriel j'espère j'étais assez rapide puis voilà maintenant imaginons je rentre dans la console team je te fais être le joueur voilà j'espère ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner je serai beaucoup plus actif demandez moi des vidéos aussi si moi je ne sais pas toujours sur quelle chose me tourner ici voilà j'ai décidé de faire sur les équipes scoreboard mais si vous souhaitez un tutoriel que vous recherchez pour savoir comment faire telle chose n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et je verrai en conséquence si c'est dans mes capacités je connais pas mal de choses la plupart des choses sont dans mes capacités au pire j'apprends très vite et je trouve rapidement bon voilà et à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt